Bon les gars, les matchs retour, ça risque d'être un peu ennuyeux là. Oui, la soirée du 6 mars, je pense qu'on peut prévoir autre chose dans le calendrier. Quoi, par rapport aux matchs de ce soir ? Ouais. Les deux du soir, tous les basculs, ils ont le retour. C'est mort là, c'est mort pour eux. Les deux sont calés. Le Real, c'est bouclé. Si, c'est plié à domicile, ça c'est une certitude. Voilà. Parce que le Real, c'est... Ça veut dire que le Real, tu donnes quand même une micro-chance à l'Epsych. Non, le Real avec la Champions League, la saison qu'ils font également. On l'a vu encore face à Géronne, à domicile. C'est très compliqué de battre le Real Madrid. Bon, on va démarrer par le match Leipzig-Réal. Fred Hermel arrive dans quelques minutes. Et Paulo Breitner est là ! Paulo, bonsoir ! Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut Paulo. Je ne valide pas Hit de Michael Mann, le solitaire, 1981 et largement supérieur. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas le moment de débattre. Paulo, outre l'after, pourrait participer au Masquer la Plume. Il pourrait, mais en l'occurrence, pour Hit, il se trompe. Mais c'est son choix. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est un très grand film. On parle de quoi, là ? De foot ou de foot ? Parce que je n'ai pas compris. Le solitaire est largement supérieur. Bon, Paulo. Oui. Leipzig a perdu. Oui. Mais Leipzig a été loin d'être ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon match, les Allemands. Faire un bon match en étant à ce point maladroit ? Oui, mais tu te crées les Ocas. Moi, j'ai apprécié ce match. C'était un match très sympa à suivre. On est dans le haut niveau. Les Allemands culottés qui vont. Moi, Leipzig, je regarde la compo. Tu aurais le résultat ? Franchement, j'attends beaucoup de cette équipe parce que je sais qu'elle est capable de mettre de la vitesse. Et en fait, elle s'est heurtée à la tactique hyper huilée du Real qui a su attendre quand il fallait attendre. Ils les ont englués. Bon, après, en même temps, ils ont... Pensez à quoi du but ? De toute façon, est-ce qu'un jour, un jour sur cette planète, quand une décision d'arbitre sera ambiguë sur le tournement des faveurs du Real ? Tu parles de quel but ? Le but refusé ? Au bout de 3 minutes, ouais. Oui, mais de toute façon, une décision ambiguë, ça tombe toujours côté Real. J'en parle même pas de ça. Très loin du joueur qui marque le but, quand même. Écoute, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai vu le Real pas avantagé. Sur le pénalty ou le non-pénalty ? Non, non, le but a été refusé, c'est le début du match. Au bout d'une minute trente. Oui, pardon, c'est l'enjeu, là, pardon. Mais en Allemagne, ça n'a pas fait commentaire ? Non, pas trop, parce qu'on part du principe que le défenseur central gêne le gardien, quoi. Ah ouais ? Mais on a... Il est quand même collé au gardien. Non, mais on a accordé... Non, mais par contre... Mais en quoi ça le gêne par rapport au fait que le gars qui marque le but, il est quand même à 3-4 mètres de lit, quoi ? Il met une petite poussette au gardien. Mais jamais il n'aurait pu intercepter ou revenir sur sa ligne, c'est impossible. Mais non, il dit, c'est le mec, il y a un mec qui traîne dans son dos. Voilà, il gêne, il gêne le gardien. C'est ça ? Donc il n'est pas passif, le gars, il est actif, par définitive. Il le gêne dans le dos. De toute façon, on joue à peu près d'accueil. Je ne sais pas. Pour intervenir, pour contrer le ballon, il le gêne dans quoi ? Je n'ai pas saisi, en fait. Personne, c'est comme ça. C'est l'interprétation de l'arbitre. C'est le réel, c'est l'interprétation, ça va dans leur sens. Parce que tout le score, rapidement, derrière, il y a des vagues qui sont successives. Il y a d'autres occasions, ça peut être le même scénario. C'est un peu ce qu'on attendait quand même. Maintenant, c'est vrai qu'on a accordé des buts pour moins que ça. On en a enlevé aussi pour moins que ça. On est dans l'arbitrage actuel, que je ne comprends pas. De toute façon, la notion de hors-jeu passif, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tant que modeste défenseur, quand je jouais, ça n'existe pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, on est toujours en train de regarder où sont les attaquants, etc. Donc, ça, c'est un truc qui est bizarre. Mais au-delà, moi, je suis d'accord sur ce que vient de dire Daniel. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un match intéressant, etc. On nous cite souvent la performance du gardien du réel. Mais en fait, c'est des occasions pour faire briller les gardiens. Il n'y a pas eu d'énormes occasions où tu te dis comment il fait pour rater, etc. Pour une fois que Lénine fait un bon match, tu pourrais le souligner. Oui, tout à fait. Mais la deuxième chose, c'est si tu veux, et là, je suis d'accord avec Daniel, tu ne peux pas faire bouger le réel si tu as un déchet technique, comme ça a été le cas en premier mi-temps. Si tu tires des coups francs, comme David Rome les a tirés au début. Si tu as des joueurs qui reviennent de position hors-jueux et qui ne reviennent pas, le réel, ça n'arrive pas. Donc, si tu veux, et en plus, il y a une qualité technique supérieure. Ce soir, elle est manifeste. Le but de Brian Diaz, il n'arrive pas comme ça. Ça arrive du côté du réel. Ça n'arrive pas du côté de Leipzig. Quand il y avait eu 2-0 à Madrid. Il a manqué un petit peu de talent. Ils n'ont jamais réussi à mettre 2-0. Parce qu'en fait, Leipzig, c'est une équipe qui a besoin d'espace. Et si tu ne leur en donnes pas, ils sont emmerdés. Le réel a bouclé ça très facilement, finalement. Moi, ce qui me perturbe dans ce match, c'est que je pensais Leipzig capable de mettre le feu. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'ils réussissent. Eux, c'est quand ils arrivent à emballer le match, à mettre un petit peu des pétards dans tous les sens. Mais là, le réel, c'est une équipe de médecins. C'est une équipe de médecins. Ils t'anesthésient. Les gars, ils sont tous survoltés. Ils sont deux fois meilleurs que leur vrai niveau quand ils enfilent ce maillot. Même le gardien, ça ne sert à rien de recruter. Vous me parlez des meilleurs gardiens d'Europe et tout, il n'y a pas besoin. Moi, contre le réel, j'ai vu des gardiens qui, à un moment donné, ont été dans le top 3 monde se liquéfier et devenir des daubes. Mais eux, ils prennent un qui d'âme. C'est un champion du monde, le gars. J'ai vu Donnarumma se liquéfier complètement. J'ai vu Edouard Mendy se liquéfier complètement contre le réel. J'ai vu des mecs passer au travers. Mais eux, ils ont un gardien que personne ne connaît, qui remplace Courtois. C'est une catastrophe. Ils n'ont plus leur gardien et tout. Voilà, et bim, le mec, ça va être le héros de la Ligue des Champions. Mais c'est aussi le talent d'un club de transcender tout le monde. Sur Canal de Stade, tout à l'heure, ils disaient que c'est la première fois qu'un gardien de Réel fait 9 arrêts dans un match depuis Courtois en finale de Ligue des Champions. Vous savez, la fameuse finale au Courtois fait un match de linge. Merci, la finale du Stade de France. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ils ont eu des occasions, mais pas d'énormes occasions non plus de là, vraiment. Et puis, la plupart des fans, elles étaient en direction du gardien. Il n'a jamais eu... Il a eu un arrêt. Le Réal, il joue en défense avec Chouamini et Nacho Fromage. Normalement, ça devrait foutre les jetons à tout le monde. Mais au Réal, on n'a jamais peur. Ça ne sert à rien. C'est ça qui est aussi impressionnant, c'est les défaillances individuelles de l'affiche. Moi, tu vois, je ne m'emballe pas sur Openda. Il fait une très bonne saison au Bundesliga. Ce soir, vous l'avez vu, Openda ? Il a tout ravi. Il n'est pas un peu lourd, Sexto, là ? Sexto, attends. Moi, ça fait un an, ça fait deux ans que je dis, ah, le halan de Sloven, etc. Non, ça va, je le vois en Bundesliga. Il vient tout juste d'être titulaire en ce moment. Ce soir, on ne l'a pas vu. Olmo, sa blessure, il n'est toujours pas à 100%. Le seul qui a sorti un peu de l'eau, c'est Xavi Simmonds. Mais on le savait, on l'avait vu en Bundesliga. Mais c'est une bonne équipe contre une très grande équipe. Tu ne peux pas. Il n'y a pas sur le banc, et ça, c'était un grand débat en Allemagne au mois de janvier, lors de la trêve hivernale, d'alternatives. On dit Timo Werner, Timo Werner. Ben, Timo Werner, il n'est plus là, tu vois. Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas le même profil. Là, je remplace Sexto par Poulsen, c'est exactement la même chose. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Openda, encore une fois. On n'est pas en Bundesliga, là. Ce n'est pas à la L1, c'est pas au Tio, t'as le Réal. Pour Openda et les autres, honnêtement, ça se résume à t'as l'espace ou pas l'espace. C'est ça. Le Réal, ils ont géré ça, mais très tranquillement, comme des sénateurs, ils l'ont géré. Je suis sûr, je ne sais même pas s'ils sont à 106 kilomètres en bloc équipe, le Réal, ce soir. Ils n'ont même pas eu besoin. Ils n'ont même pas eu besoin. Ils sont là, ils ont géré tranquille. De toute façon, le Réal, il faut dire la vérité, si tu es supporter du Réal, c'est fantastique. C'est une équipe, c'est un kiff permanent. Quand tu n'es pas supporter du Réal, c'est une équipe qui fout le seum à tout le monde. C'est une équipe de seum, le Réal. En fait, ils écœurent l'adversaire, mais c'est admirable. C'est parfaitement admirable d'avoir des mecs qui, quand ils enfilent le maillot, sont... Tu vois, je ne sais pas, Danny Carvaral, le gars, ça fait des années, on croit qu'il est mort. Il est là, il refait tout le temps les mêmes tambouilles, les mêmes combines, les mêmes petits trucs pour embrouiller l'attaquant, embrouiller l'arbitre. Tu as souvent joué contre le Réal ? C'est fou, quoi. C'est fou. Non. À son époque, c'était pas... C'est le Barça, c'est tout. Tu n'as jamais eu un grand Arsenal-Réal ou un Chelsea-Réal ? Non, avec Monaco, on avait joué contre le Barça. Le Réal, je crois qu'on ne les a jamais joués. C'est marrant, ça. Avec toute ta carrière, tu n'as jamais joué le Réal ? Non. Ça me dirait un Arsenal-Réal. Bon, non. Bon, très bien. Monaco-Réal non plus. Ni avec le Barça ? Le Barça, j'étais sur les Classico. Quel manque de reconnaissance. Moi, je m'en fous. Nelson est là, au 32-16. Salut, Nelson. Nelson, bonsoir. Ah, Nelson. Ouais, bonsoir. Ouais, tu vas bien ? Ça va et vous ? Ça va. Tu voulais parler de Lounine, le gardien de Réal ? Ouais, je voulais parler parce que depuis le début de saison, je trouve qu'il fait une super saison. Il a dû remplacer Courtois. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, c'est inquiétable. C'est plus inquiétable aujourd'hui, pardon. Mais non, pas du tout. C'est inquiétable dans le monde des gardiens, c'est inquiétable. Mais non, en plus, moi, en étant gardien, directement, j'avais vu qu'il avait quand même des capacités. En plus, il est grand, donc il a un peu le profil courtois, sachant que Kepa est un peu plus petit, je crois. Et je le trouvais quand même rassurant, il s'est sorti. Après, il y a eu l'arrivée de Kepa, donc il y a eu le turnover. On a très bien vu que Kepa, il n'était pas forcément très bon dans ce qu'il pouvait faire, comme à Chelsea. Et on voit que, vu qu'on lui fait confiance, je pense que derrière, il peut tenir. Et en fait, je n'avais pas compris le propos de Fred hier, qui disait qu'avec un gardien comme ça, il ne pourrait pas aller loin. Et il a démontré que je pense que ce soir, on peut compter sur lui pour la compétition. On l'attend, Fred. Il n'est pas très en forme en ce moment. Pas très inspiré, Fred, en ce moment. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ben non, on en a parlé avant que tu arrives. Moi, je l'ai dit. Moi, je trouve qu'il a fait un super match. Je trouve que Daniel est dur en disant que c'est un qui-dam. Quand tu es gagnant du Real, mécaniquement, tu n'es plus un qui-dam. Non, mais c'est un qui-dam. C'est le gars qui, pour toi, se blesse. Tu te dis d'où il arrive, d'où il sort, ça va être un problème. Mais ça va être vraiment qui est arrivé, je crois. Tu te dis que ça va être un handicap pour le Real et tout. Et le gars, il fait un match extraordinaire. Voilà, c'est tout. C'est aussi ça, la force du Real, c'est de transformer des qui-dam en vedettes. D'accord, mais ça fait un petit moment qu'il enchaîne. Si je regardais d'un coup, il a 80 ans. Absolument. Courtois, ce n'est pas blessé la semaine dernière. Je suis bien au courant. Mais en fait, tu te dis... En fait, il y a une chose... Je revois un arrêt qui fait premier poteau. Il y a une chose, c'est de jouer le championnat, les phases de poteau. Il n'y a pas que des arrêts faciles. Là, on arrive dans le côté sérieux de la compétition. C'est le moment où les grands clubs sont là. City, Real, machin. Tu veux un nouveau test. Tu t'es dit, on va voir ce qu'il fait dans un match de Ligue des Champions. Un match aller-retour, forcément, puisqu'on ne le connaît pas. Bim, le mec, il te sort un match énormissime. Bon, ben voilà, tout va bien. C'est qui pour toi le meilleur gardien du monde actuellement, Nelson ? Le meilleur pour moi actuellement. C'est compliqué de le dire parce que je trouve que tous là, ils ne sont pas forcément dans une bonne forme. On voit, je dirais, peut-être Meignan. Il a une bonne hype. Après, Nantère Seguin, je trouve qu'il revient de blessures. Et qui encore ? Bon, Nana, non. Bon, Nana, non. Bon, Nana, non. Gros sujet. Malheureusement, contre Nana, le contrat lui est monté à la tête. Oui. Il aurait peut-être dû rester à Milan, Nana. Il était impérial à Milan. Et je pense que peut-être que Manchester, ce n'est pas forcément un club fait pour lui. Bon, Nelson, merci pour cette parenthèse. Le gardien de but. Ben, il n'y a pas de souci. Tiens, l'homme qui valait 3 milliards que Lounine. L'homme qui valait 3 milliards. Ben, Lounine, tu ne peux comparer pas Lounine avec Courtois. Je suis désolé. Ben, je suis d'accord. Mais de là à dire qu'il ne peut pas te faire gagner la Champions, je ne suis pas d'accord. Ah, mais je pense que le Rennes ne gagnera pas la Champions avec cette défense-là, avec ce gardien-là, quoi. Après, la défense, c'est une défense. Tu avais une défense centrale, bon. Ben oui, non, non, mais c'est... Franchement, il y a des blessures terribles. Donc, à là-bas, il ne reviendra plus. En plus, il ne croyait même pas véritablement en lui, hein, Louis. Ben, la preuve, c'est que quand Courtois se blesse, ils ne font pas confiance à Lounine, ils vont chercher Kepa. Ben, ils vont chercher Kepa. Donc, ils ne vont pas chercher un remplaçant de Lounine, ils vont chercher un remplaçant de Lounine. C'est pour ça que je dis que c'est un qui-dam, mais quand tu es au Réal, même le qui-dam, il se transcende. Alors après, ce soir, il fait le boulot que doit faire un gardien du Réal ce soir. Il n'y a aucun exploit, mais il ne fait pas de bêtises. Non, mais tu exagères, il n'y a pas d'exploit. Il y a quelques arrêts qu'il faut faire quand même, oh ! Oui, mais quand tu es gardien du Réal, tu dois faire ces arrêts-là. Mais il n'y a pas les exploits que peut faire... Ah ben oui, si tu ne deviennes pas soir, quoi. Ben voilà, mais c'est-à-dire que... Il y a des belles frappes, il y en a un ou deux qui sont un peu plus compliqués. Le Réal qui subit neuf tirs cadrés, c'est souvent en Ligue 1 ? Ben, jamais ! Mais quand je vous parle du niveau de la Ligue 1, le problème, c'est que le Réal se balade en Ligue 1, et que là, c'était plus compliqué. Bon, ils n'étaient pas véritablement plus compliqués, ils ont très bien géré leur match. En moi, j'ai vu passer la fin, je suis sidéré qu'ils ont réellement couru 112-113, le Réal. Je les ai vus tellement gérés en sénateur... Avec un bloc bas. Avec un bloc bas, jamais j'aurais pensé qu'ils aient couru autant. Moi, c'est Chouaméni qui m'a impressionné ce soir. Ah oui ? En fait, moi, je le préfère qu'on défense en centrale. Attends, vas-y, Poulot, vas-y. C'est Chouaméni que j'ai trouvé impressionnant, parce qu'on dit que ce n'est pas son poste, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Voilà, moi... Tu penses qu'il y a un avenir à ce poste-là ? De toute façon, moi, à partir du moment où j'ai un peu grand... Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Ce soir, il est monstrueux. Ce soir, il est bon, mais est-ce qu'il peut nous le faire ? Il est bon dans un bloc bas, comme ça a été ce soir, une défense groupée devant sa surface de réparation, parce que moi, en tant qu'ancien défenseur, je constatais quand même... Alors, c'est normal, puisque ce n'est pas son poste de prédilection, et qu'il a dû suppléer, justement, au pied levé. Mais dans l'alignement, dans les couvertures mutuelles, dans pas mal de domaines, les 20 premières minutes, face à une autre équipe, avec des joueurs beaucoup plus intelligents dans la finition, ils en prennent 2-3, le Réal. On est d'accord. Et sur le placement de la défense centrale, ils sont souvent responsables. Voilà. Oui, ce n'est pas faux, ce que je dis, Méni. Et le relance de Chouamini pendant les 20 premières minutes, c'est compliqué, hein. Les relances sont compliquées. Et ça, c'est un bloc bas. Alors, imagine un bloc haut, où tu as des espaces derrière, et des attaquants rapides, ce n'est pas le même Chouamini. Voilà, c'est pour ça, je pense que c'est compliqué. Mais alors, il y a une chose... Leur gestion... On va l'écouter, tiens. Aurélien Chouamini, c'était sur Canal il y a quelques minutes. On sait qu'en ce moment, on a des blessés. Mais le plus important, c'est de donner tout. Surtout lors de gros matchs comme ça, parce qu'au final, c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin dans les compétitions. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, let's go. C'est la Champions League. On sait que peu importe les équipes contre lesquelles on va jouer, ça va être un match difficile. Mais on est le Real Madrid, on se doit de gagner les matchs. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On va se reposer. On va continuer à essayer de gagner nos matchs en Liga et revenir à la maison pour passer ce tour. Ils ont essayé de pousser dès le début. Mais on a su rester solides. Et à la fin, on gagne. Tu vois, c'est ça aussi, les mecs au Real. Ce gars-là, tu l'entends, il respire l'intelligence. Exactement. Il respire l'intelligence. Moi aussi. J'aime beaucoup le joueur aussi. Il n'a pas entendu d'être au Real pour être intelligent. Je crois qu'il m'a dit. Il était à Bordeaux, à Monaco. C'est un jeune qui a la tête pleine. Mais le gars, il arrive au Real. Il est peinard. Je suis absolument d'accord avec Manu. Son positionnement en défense, oui. Si c'est une autre équipe, ils peuvent se faire prendre de vitesse. Ils font n'importe quoi dans les relances dans les 20 premières minutes. L'alignement. Mais à l'arrivée, ce n'est pas tellement ce que tu retiens. Tu retiens qu'ils dégagent une forme de sérénité qui leur permet même de dire « Ah, j'ai raté une relance. J'ai fait n'importe quoi. Mais surtout, je ne panique pas. Je reste très calme. Et ce n'est pas un problème d'avoir merdé ma relance. Je vais récupérer l'affaire. La petite phrase qu'il a dit en parlant de... C'est notre champ-pensée. Ben oui, ben oui. C'est notre bébé. C'est à nous. Mais au real, il considère que l'Europe... J'employais souvent le mot de jardin privatif. C'est à eux, tu vois. C'est le jardin. Alors un coup de temps en temps, ils t'invitent à jouer dans ton jardin. L'année dernière, dans le jardin privatif, il y a eu un coup de foudre. Oui, d'accord. Il y a le tonnerre qui est tombé. Un coup de temps en temps, il invite des gens à bien jouer dans le jardin. Mais c'est leur jardin. S'ils reprennent City cette année, ils vont reprendre un deuxième coup de râteau. Mais je suis tout à fait d'accord. Avec cette défense-là. Esgardia, même s'il a bien bossé ce soir... Non, mais même avec leur défense, comme l'année dernière. Mais voilà, je suis d'accord. Mais bon, après, c'est jamais ce mec qui me regarde au milieu. Au milieu, Polo, je pense que tu le connais depuis que c'est un enfant. Au milieu de terrain, moi, je ne sais pas. Moi, si ça fait 3-4 ans, je pensais que Tony Kroos, c'est fini ? Ce n'est pas fini ? C'est extraordinaire. Il a fait ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours été fan de ce joueur. Il a fait une mauvaise passe. Il a fait une mauvaise passe ? Oui, je l'ai noté parce que ça n'arrive pas souvent. Mais quand, dans le couloir, quand il s'échauffait ? Non, il a vraiment un bon moment, il a fait une mauvaise passe. On va parler de Kroos dans quelques jours. Il joue devant la défense, mais il faut qu'il revienne en sélection, Polo. Pourquoi vous ne le comprenez pas ? On en parlait hier. On en parlait hier. Il y a eu une petite communication de la part de la Fédération, en tout cas, au difollaire, pour qu'il revienne. Mais aucun problème. On va parler de Kroos avec Mehdi dans quelques instants. Mets-lui un fauteuil en rotin au milieu de terrain pour qu'il puisse asseoir de temps en temps. Mehdi veut parler de Tony Kroos au 32-16. Mehdi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Mehdi, tu as la parole. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Kroos ? Déjà, ça me fait bizarre de ne pas parler de l'OM. Je fais grève de l'OM, donc je me suis dit que je vais appeler pour autre chose. Ils ne vont pas me gâcher mon plaisir du foot. Juste une petite aparté, j'ai bien aimé l'intervention de Stéphane hier sur Nangoria. Enfin voilà, c'est une petite aparté. Très bien, disponible en podcast, évidemment. Ouais, c'est pas mal hier. Ah, écoutez. Tony Kroos, franchement, c'est incroyable. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, l'Oréal. Ça fait peut-être plus de 10 ans, il est au Réal. Il me régale. Est-ce qu'il a déjà été ailleurs ? Il est arrivé l'été 2014. Ouais, incroyable. Après la communion ? Quand il y avait le trio magique, je pense qu'il a été un... Son apport a été un peu sous-coté, avec Modric et Casimiro aussi, il était incroyable. Mais qui l'est déjà sous-coté ? C'était le meilleur milieu de terrain de l'Oréal ? Pas nous. Non, mais il a toujours été moins mis en avant que les deux autres. On ne voit pas moins. Non, parce qu'on parlait toujours du trio, en fait. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, bref. En tout cas, moi, de tous les matchs, je vais souvent voir des matchs. J'ai été voir le Réal pas mal de fois, notamment la finale contre Liverpool. Et depuis 10-15 ans, c'est le mec qui, en vrai, quand je vais le voir en vrai sur le terrain, qui m'a toujours le plus impressionné. En termes de vision de jeu, de rapidité d'exécution, de précision, comme j'ai un peu joué au foot à un petit niveau, j'ai toujours trouvé incroyable ce qu'il faisait. Et ce soir, encore, c'était encore une démonstration de toute la classe qu'il a. Je pense qu'il rend les mecs plus forts. Avec lui, Camavinga, par exemple, et Valverde, il a pris un peu le rôle de grand frère. Et je le trouve incroyable. Daniel, c'était vraiment pour lui faire un petit focus sur lui. J'ai vu que Daniel, tu l'as fait un peu avant. Mais franchement, je ne sais pas quoi dire de plus. Ce que tu dis nous ramène à une évidence. Chaque année, quand arrive la mi-février, le retour de la Ligue des Champions, c'est bien beau les championnats. On kiffe, on est content, machin. Mais comme c'est le moment de vérité, parce que les gros clubs vont finir par se croiser, on ressort les noms de Toni Kroos. Moi, je crois, puisque le lundi, je ne suis pas quand ils parlent de foot européen avec eux. Mais je pense que ça doit être la première fois que moi, j'en parle cette saison. Donc, ça me fait plaisir de revenir, de revoir à quel point ce gars est toujours aussi fort, de parler du Real. C'est bien, la Ligue des Champions, on kiffe quand même ces soirées-là. Sur Kroos, Polo, tu lui as rajouté quelque chose, toi ? Il a aussi fait partie de la Coupe du Monde 2018. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, il est bon, il peut revenir en équipe nationale ou autre chose. Moi, je l'adore. J'ai d'ailleurs détesté la façon dont, en Allemagne, on a opposé systématiquement mes outeuses îles, entre guillemets, l'étranger, à Toni Kroos, le gars qui débarquait de l'Est. C'était assez insupportable. pour en faire des concurrences et vendre des papiers. Mais si tu veux, il a aussi échoué à la Coupe du Monde 2018. Il vient d'où en Allemagne, Toni Kroos ? À côté de Rostock. C'était considéré comme... Un ancien communiste. Oui. Mais tu es trop petit. Il est né à Grézvald. C'est ça, à Grézvald, c'est à côté du... D'ailleurs, son break-up, c'est le Rostock. C'est sympa pour les vacances, Grézvald ? Je ne peux pas te dire. Je pense qu'il y a pas mal d'alcoolos, mais je ne peux pas te dire sinon. Mais attends, c'est en bord de mer et tout. Il y a des belles plages, là-bas. Ouais, enfin, c'est la partie... Au niveau du climat, c'est un peu space, quoi. Il faut que tu aies un peu de la chance, que ça tombe bien, quand même. C'est le 12 juillet... C'est pas les pouilles ! Tente, fin juillet, 29.30, peut-être qu'il fait beau, mais... Entre 6h et 8h. Ouais, enfin, il ne faut pas oublier aussi. Mais a priori, c'est incroyable. A priori, oh ! Non, mais... Mais t'as déjà été là-bas, Gilbert ? C'est pas des régions où il fait beau souvent, Gilbert ? Enfin, a priori, c'est juste une réalité. Non, mais... Moi, j'ai vu la côte... Côté Allemagne de l'Est, là, au Nord. La côte est magnifique, je vous le dis. Il y a des gens qui vont à vacances en Bretagne. Il fait 35 degrés aussi. Oui, bah moi, j'ai pas envie de tenter. Moi, j'ai pas envie que mes vacances se soient à la pièce, la météo. Moi, je veux qu'elles soient tout le temps du bon côté, la pièce. Bon, en tout cas, il a bel et bien commencé sa carrière professionnelle au Hans-Arostock. Tony Kroos. Mais bon, Hans-Arostock qui était le club de... Ah non, pardon, j'allais dire... C'était pas le club de Angela Merkel ? 34. 34 ans ? C'était pas Rostock, le club de Merkel ? Non, mais Merkel a été député dans le coin, là-bas. Ouais, elle a été là-bas. Son club de cœur, c'est Hambourg. C'est pas Côte-Bus, son club de cœur, à Merkel ? Si, c'est Energi-Côte-Bus, mais il y a Hambourg aussi. C'est Hambourg. C'est une footyx, en plus, c'est l'ado-club. Et comment ça s'appelle ? Et donc, pour en venir à Tony Kroos... Ça s'est fait démonter. Excuse-nous, Paulo, vas-y. Pardon, Paulo, pardon. Ok, Tony Kroos, c'est aussi l'échec à la Coupe du Monde 2018, à l'Euro 2020, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il fallait dégager cette génération. C'est suite à ça qu'il prend sa retraite internationale, d'ailleurs, après l'Euro 2020. Exactement, et ensuite, il revient... Enfin, il revient pas, en ce moment, vu la forme qu'il a, on pourrait le rappeler. Mais est-ce que lui, il incarne cet échec ? Parce que lui, il était pas mauvais, dans ses équipes, c'était tout le temps un des meilleurs. C'est les autres, c'est la nouvelle génération qui est responsable. C'est qu'il est plus jeune et il est aussi lent sur le terrain. C'est pas le gars le plus rapide du monde non plus, quoi. Ça, j'ai bien vu, mais même à deux à l'heure, ce soir, il a tout réglé. Bah, peut-être, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on voit les choses en Allemagne, quoi. Paulo, il y a un cycliste allemand ultra-célèbre qui vient de Rostock. Tu sais qui c'est ? Oui, je sais. D'après toi. Bah, il y en a qu'un, voyons. Il y en a qu'un. Bah oui. Non, il y en a deux. C'est lui qui a gagné le Tour ou pas ? Il y a Nulrich. Ah oui, bien sûr. Il est enlevé. Excuse-moi, Eric Zabel, il est quoi ? Il n'a pas gagné le Tour, Eric Zabel. Rien à voir avec Roger. Maillot vert, c'est tout. Déjà pas mal, mais maillot vert. Allo, plat, qui est deux. Bien sûr. Bon, petite évaluation, les gars, pour conclure, Manu, qui t'a vu beau, qui t'a déçu, qui t'a plu ce soir ? On croit, on en a parlé. Quoi, sur le match de Madrid ? Ouais. Du côté de Madrid ? Bon, des deux, comme tu veux. Je te laisse... J'ai bien aimé le match de Kamavinga aussi. Bah, voilà, merci. Parce que moi, ça fait des semaines que je dis que c'est l'un des meilleurs joueurs du roi. Franchement, je trouve qu'il s'entend de mieux en mieux aussi avec Cross. Il prend de plus en plus de responsabilités. Il s'affirme de plus en plus également dans l'entrejeu. Et puis, c'est un garçon qui, encore ce soir, a maîtrisé son sujet au milieu de terrain. Mais moi, il y a un joueur qui m'a énervé. C'est pas la première fois. C'est Carvaral. Mais lui, il est là pour ça. Ah, mais il est fatiguant. Oui, mais il est là pour se fatiguer. J'aimerais qu'un jour, il tombe sur un mec, il lui mette un tampon, mais un bon tampon, tu vois, dans le match. Oui, oui, oui. Il est fatiguant. Il cherche toujours le truc, la provoque, la petite... Il enfoude comme ça. Oui, mais moi, il me saoule, moi. Oui, il te saoule, mais... Heureusement que je n'ai pas joué. Oui, mais quand on avait dans ton équipe, tu n'as jamais joué dans des équipes où il y avait une petite garce ? Si, mais à l'autre époque, ça ne restait jamais longtemps sur le terrain. Oui, non, mais qu'il jouait dans ton équipe. Est-ce que tu en avais des mecs comme ça ? Tu as bien retrouvé un type comme ça, avec ce caractère-là, dans les équipes que t'as fréquenté. Tu as dû en avoir, non ? Luke Sonor. Luke qui, ouais ? Luke Sonor, c'était... Il avait la bouche ouverte. Il chambrait, ouais, il parlait. Il n'était pas aussi malin qu'Harvaral. Sonor, c'était le genre à se faire choper. Non, non, mais de toute façon, ça a toujours énervé les joueurs, des mecs comme ça sur le terrain. Je peux répondre, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Modric, pourquoi il ne joue plus ? Parce qu'il n'a plus sa place, tout simplement. Voilà, les années passent. Il a 36 ans, non, Modric. 38, 38. 38, 38. 34, 38, 38. Les mecs sont toujours à Madrid. Mais là, c'est vraiment peut-être la saison de trop pour Modric-Oréal. Il va partir en fin de saison. Alors, il joue parfois... Le Carnaval, il leur signait. Il est en fin de saison, il est une pro longue. Mais voilà, Modric, c'est la fin. Alors, il joue encore parfois titulaire, mais des matchs secondaires de l'IA, quoi. Et puis, il y a un autre joueur que j'aime beaucoup, qu'on parle de temps en temps, mais qui arrive souvent après plusieurs joueurs du Real Madrid. Valverde. Oui, exactement. Le déployeur, Valverde. J'adore. J'adore son intelligence de dépassement. Et puis, dans l'esprit... Brian Diaz, on n'en dit rien, il met un beau billet. Ah oui, c'était mon préféré. Brian Diaz, puisque tout à l'heure, on parlait des mecs comme ça qui arrivaient au Real en quidam et tout. Non, mais il vient du Real, lui. Oui, on connaît son parcours, on sait que c'est un bon joueur, machin. Mais enfin, bon, le gars, il était à Milan. Tu demandes aux supporters de Milan, ils n'ont pas chialé quand il est parti. Ah, le mec qui faisait un bon match tous les 5-6. Ah oui, il a du ballon. Il était capable de faire des passes de temps en temps. C'était délicieux. Mais bon, tu peux partir, mon gars, parce qu'il y a mieux que toi, quoi. Non, mais c'est un numéro 12. Le gars est au Real, il se balade. Il nous met un but à la Messi. Non, mais en fait, c'est... Les mecs qui arrivent au Real, ils se... Non, il est 12e. Il a repris le rôle qu'avait Asensio. Sauf que lui, il bosse beaucoup plus qu'Asenio. Et donc, quand on lui laisse... Et il sait qu'il ne va pas jouer beaucoup. Il sait qu'il n'est pas titulaire. Donc, là, pourquoi il joue ce soir ? Parce que Benningham est blessé. Sinon, il serait sur le banc. Mais quand il entre à 10 minutes de la fin, à 10 minutes de la fin, il est bon. Quand il joue, là, en fait, il a une espèce de motivation à chaque fois. C'est vraiment le super sub, comme disent les Anglais. Parfait. C'est le 12e membre de cette équipe. C'est vraiment dommage pour lui qu'il se blâche. Moi, je pense que c'est musculaire. Je pense que c'est soit une déchirure ou un claquage. Et c'est dommage pour lui, parce qu'il aurait dû profiter de l'attention de Benningham. Mais il est souvent blessé. Il n'a pas un physique à la hauteur du très haut niveau. Mais que ce soit un bon joueur de foot, ça, c'est un bon joueur de foot. Ça, c'est sûr. Alors, j'aimerais qu'on écoute Simacan et Openda. Polo, on va écouter Simacan d'abord, l'ancien Strasbourg. Je trouve qu'il y a eu de très belles choses. Il y a eu de très bonnes choses. Il y avait des très bonnes séquences. On s'est créé des occasions. On s'est créé beaucoup d'opportunités. Pour nous délivrer, on aurait dû mettre ce but-là. Mais ça a été compliqué de trouver le score. Et en une action, ils nous ont fait mal. Et on sait que là, ça va être compliqué. Mais on va se préparer au mieux pour le match retour. Voilà. Et puis, écoutez maintenant, Openda, l'attaquant de Lepzich. Je viens juste de revoir l'action. Je sais qu'il n'y avait pas hors-jeu. Le joueur a eu un très léger contact avec le gardien. Je pense que c'est à cause de cela qu'il a annulé le but, malheureusement. On sait ce qu'on veut. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu décrocher cette victoire. Mais bon, il nous reste encore un match à aller chercher là-bas au Bernabeu. Voilà. Tout ça, c'était sur Canal il y a quelques instants. Voilà pour les deux. Avant de passer à l'évaluation allemande, Vinicius. On n'en a pas parlé. Si la balle, elle rentre. Il a été très discret. Et après, quand il prend le ballon, il met une accélération. Il peut te péter une équipe. Dans l'action, il est beau, son exterre pointu. Franchement, on aurait parlé. Mais Vinicius, de toute façon, il est insaisissable pour une défense. Et il ne fait pas un bon match ce soir. Rodrigo aussi, il est très absent. Rodrigo, c'est récurrent en ce moment. Ce ne sont pas les attaquants qu'on a le plus vus au Real ce soir. Ils ont plus joué défensif qu'offensif. Ils ont tenté les contre-attaques. Et puis, en plus, il y a eu ce but. Ils ont fait le taf. Petit match sérieux. C'est bouclé. Ils sont en quart. Petit match sérieux. Je pense que c'est un bon résumé. Petit match, mais sérieux. Et puis voilà. Polo, côté Leipzig, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, que tu veux évoquer, en bien, en mal. En bien, j'ai envie de parler de Schlager quand même. Le boulot qu'il a bas au milieu de terrain. Mais il était un peu seul ce soir. C'est un peu dommage. Mais non, je vais juste redire ce que dit moi. Enfin, il y a un problème avec l'attaque. Ah ben, Openda. Non, mais Openda. C'est pour ça. Les mecs, ils s'emballent avec les statistiques et tout. Ça va, tu joues le Real. Tu n'es pas au niveau du Real. C'est tout. Il n'y a pas à chercher. Apprends. Paris-Sisco. Il faut arrêter de dire que c'est le Hollande-Slovène. C'est rien du tout pour l'instant. Il est un peu lourd, le Sexto, là. Ouais, enfin... Pas méga habile. C'est pas... Olmo, ça restera un bon milieu offensif, mais c'est pas un grand. Simakon, il n'a pas à faire un bon match. C'est un peu déçu aussi par la Presta globale de Xavi Simons. Ah oui. Qui est normalement un peu... Qui est un peu l'organisateur, un peu le... Bon, après lui en met les coups qu'il fallait aussi. Oui, oui. Quand il fallait. Ça, c'est sûr qu'Arvaral, il... Ah oui. Et il lui a mis le compte. Je suis plus embêté, en fait, sur le fait que Caravaral ne prenne même pas un jaune sur le fait qu'il embarque la cheville que sur le but refusé, quoi. Mais tu sais pourquoi il ne prend pas le jaune ? Parce qu'en fait, comme il le va, il garde le rouge. Et qu'il n'y a pas rouge, ben après, tu vois. Est-ce que c'est vrai ? C'est tirage intégral pour les cars, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. C'est tout. D'accord. C'est juste une question comme ça. Paul Oren a rajouté ? C'est après qu'il y a un tableau. À partir des cars, on sait qui tu passes, on sait qui tu joues en demi. Il y a un tableau. Me semble-t-il. Oui. Ça change tous les ans, on ne sait jamais. Exactement, moi, je ne regarde plus ça. Merci, Paul Oren. Rien à rajouter, Paul Oren, c'est bon ? Salut, Paul Oren. Non, non, c'est bon, c'est bon. Très bien. Ciao. Fredo, merci. Avec plaisir. Ça s'appelle demain. Ben évidemment. À une célèbre. Exactement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501